et bonsoir tout le monde salut vous allez bien c'est c'est samedi aujourd'hui c'est les phases finales de la un rail night j'espère que vous avez passé une bonne journée j'ai passé une journée extrêmement mouvementée on a le temps là là c'est la détente c'est le moment où tous les trucs nuls sont arrivés dans la journée donc maintenant normalement il peut se passer que des trucs cool je l'espère en tout cas je ne vais pas rester là bien plus longtemps toute seule ça ne sert à strictement à rien salut sencha comment ça va écoute je suis très heureuse de retrouver le live à l'heure parce que franchement avec tout ce qui s'est passé aujourd'hui ça aurait pu changer très 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 vite savoir est pu se passer totalement différemment cette journée d'aujourd'hui déjà la première chose qu'on peut dire c'est scandale sencha n'a pas son rouge à lèvres accordé à sa robe c'est vraiment voilà c'est à dire qu'elle est arrivée elle s'est assise sur sa chaise et je lui ai dit ta robe disparaît comme ton fond vert il va falloir faire quelque chose j'avais une très jolie robe jaune qui malheureusement voilà trop de lumière dans cette robe donc donc celle ci je l'aime beaucoup mais le rouge à lèvres voyez c'est pas ouais il était accordé à la robe d'avant je sais que c'était une impression extrêmement importante à vous faire passer donc voilà les infos essentielles comme hier évidemment if there is any english people you can find find the event on the csgtv et ce sera ma seule phrase en anglais pour toute la soirée mon cerveau n'est pas du tout connecté pour pour parler en anglais donc voilà le live de la csgtv vous pouvez y aller aussi vous pouvez y aller aussi si jamais vous êtes français que vous comprenez l'anglais vous même si vous comprenez pas mais parce qu'on n'aura pas les mêmes points de vue voilà les huitièmes de finale c'est des matchs éliminant à élimination directe donc une team va affronter une autre team sachez que vous avez accès justement à tout ça directement en tapant points d'exclamation score dans le chat et la fenêtre qui ne s'affiche pas mais c'est pas grave vous pouvez profiter de ce magnifique fond qui a été fait il est vraiment il est vraiment magnifique en vrai donc voilà ce tableau là il est accessible par vous tous donc ici ce sont les quatre poules d'hier qui ont vu quatre teams à chaque fois se qualifier et quatre teams partir donc là vous avez tous les matchs de ces huitièmes de finale 17 livres et le bon le train et le truand l'équipe pb au carré à trois mètres près face à trois mètres près l'équipe sympa face à l'équipe bdo wbh ils auraient pu faire un petit peu plus simple au niveau du mais ça doit sûrement vouloir un truc en voilà oui ça doit être un acronyme voilà quelque chose l'équipe allemande les gluwein face à au locomotive dynamite les tatas face à la team dab les stay on tracks face à la team des petits pédestres la team dd face à la team corona free express la team binir face à la team french lovakia alors sur le live de la csgtv ils vont specter la team sympa face à la team bdo et bonsoir tout le monde installez vous et nous allons specter la team dd face à la team corona free express pourquoi ce choix et bien tout simplement parce que ce sont les deux équipes qui sont arrivés en première et seconde position hier pendant les qualifs ce qui fait que on a envie de voir un petit peu le niveau même si aujourd'hui et je dois vous l'expliquer parce que voilà même si ce n'était pas mon cher et tendre qui était un des deux membres de cette équipe ce serait une information importante à vous donner sachez que drou drou a eu un souci aujourd'hui il a séparé deux chiens qui se sont battus évidemment il a mis sa main un peu trop dans la bouche de l'un des deux chiens et ce qui fait que il a été blessé à l'index et aux majeurs plutôt de manière assez sale et vénère on peut le dire voilà et du coup on a passé notre après midi chez le médecin c'était super mais voilà rassurez vous il va bien s'arrêter de saigner c'est ok maintenant pour vous donner un peu la description de la douleur qui m'en a fait c'est comme s'il s'était pris une portière de voiture en fait tu vois tu te prends une porte qui se ferme comme ça et ben voilà tu t'imagines ça c'est ça nous est tous arrivé un de nous coincer les doigts dans une sorte donc donc voilà donc il a des pansements on lui a découpé le bout de la pulpe parce que la pulpe n'est pas touché donc il a pris la décision de quand même jouer peut-être pas à son meilleur niveau évidemment mais au moins pour pour le beau jeu hashtag je suis drou mais mais voilà petite info parce que je vois gargouille qui dit on ne sépare jamais deux chiens qui se battent alors quand il y en a un qui va bouffer l'autre plutôt si mais pas de la manière dont l'a fait drou clairement pas mais sous le coup de la panique avec des gens qui hurlent à côté si vous voulez voilà c'est l'instinct de le mauvais instinct qui est là pour le coup mais petite info qui peut vous être très utile si vous ne l'avez pas pour faire lâcher un chien qui mord quelqu'un ou quelque chose il faut le soulever à la base de la queue voilà il faut le soulever et en fait ses réflexes il décroche la mâchoire automatiquement et ça ne fait pas mal aux chiens ça peut faire peur on peut se dire mais les gros chiens on peut pas les soulever juste par la queue et bien si vous pouvez ça leur fait pas mal et ça les fait lâcher leur prise donc voilà je préfère vous donner l'info si ça vous arrive un jour ce que je n'espère pas évidemment donc encore plus de challenge ce soir pour voir si drou drou avec les tonnes de médocs lui a donné voilà deux doigts en moins il m'a dit c'est pas grave il n'y a pas besoin d'aller à droite beaucoup là alors à droite c'est le chemin vers la gare en général donc quand on te dit il y a possibilité d'enverser le sens de la gare finalement pour tout donc voilà non en vrai je lui ai dit mais tu peux pas faire genre bah q z et s avec donc du coup annulaire et majeur et puis tu utilises ton doigt de la main droite genre soit sur les touches directionnelles de droite du clavier je dis où ton cerveau il va mourir il m'a dit non mon cerveau va mourir dramatique ça va être dramatique donc au cas où dans tous les cas il aurait participé quand même parce que la douleur est pas insurmontable c'était ça s'est passé quand même en début d'après midi et il a la manette de côté parce que bah la manette il n'a besoin que des pouces pour pour pouvoir pour pouvoir jouer mais il ne joue jamais manette il déteste la manette donc autant vous dire que clairement ça aurait pas été terrible donc voilà c'était la petite info pour vous on verra comment ça va se passer et et on espère voir du beau jeu donc on va essayer de suivre en entier une huitième de finale pour que justement vous vous puissiez suivre et pas sauter de l'un à l'autre comme on a fait hier mais hier c'était particulier parce que on avait envie de voir un petit peu tout le monde qui va se qualifier beaucoup beaucoup de team aussi et ça aurait été dommage d'en laisser de côté ça qu'on en a forcément laissé de côté désolé pour tous ces joueurs donc on a essayé de faire au mieux pour qu'on puisse voir un maximum de choses mais là comme on s'approche de la fin je pense que c'est essentiel de se focaliser sur sur une huitième de finale un quart etc pour à chaque fois en se disant quoi qu'il arrive que si dans tous les cas les meilleurs joueurs vous les verrez puisqu'ils arriveront en finale donc oui effectivement vous loupez des choses déjà si il ya vraiment une team que vous les supportez je vous invite à aller sur leur chaîne directement via le lien de la team twitch qui est juste en bas de l'écran vous cliquez sur la petite team un rain light et là vous avez tous les participants comme on l'a fait hier pour naviguer de d'un stream à l'autre et puis et puis sinon en dehors de ça et bien vous avez le live de la chg tv qui vous propose un autre point de vue et on va profiter du spectacle c'est le chat est ce que tu peux nous dire pour les huitièmes de finale qu'est ce qui nous attend comme épreuve qu'est ce qui attend les joueurs pour ses premiers ce premier bo7 le premier bo7 de la soirée ça va se passer donc évidemment sur cette mat au cette map au maximum et on a le premier défi on retrouve le premier des gros défis de l'unnerie light c'est à dire le défi up and down je me suis concentré pour le dire à vous dire qu mon anglais est incroyable donc l'objectif pour les joueurs c'est de faire toucher les rails sur la partie supérieure et inférieure de la map avant d'arriver à la gare et ça et parfois c'est pas facile pour plein de raisons différentes et vous le verrez sur les maps puisqu'elles ont été sélectionnés avec soin évidemment avec un peu de sadisme également parce que c'est l'objectif du truc voilà qu'on se marre nous de notre côté et clairement donc on est sur trois maps rapides avec ce défi au début avec ce défi là exactement sur des difficultés moyennes ou difficiles ça risque d'être effectivement assez comique et ensuite on est sur un mode versus sur quatre maps où là il n'y a pas le défi parce qu'autant vous dire que sinon on va perdre nerveusement des gens ah ouais non clairement et puis le défi de toute façon il n'est réalisable vraiment que sur une entièreté de maps exactement les maps ont été choisies parce qu'évidemment pendant toute la préparation il ya plein de teams qui ont dit il ya des maps qui s'affichent et en fait il ya que de la pierre noire d'un côté on peut pas toucher le bord de la map comment on fait si ça nous arrive le jour de la compétition évidemment ça n'arrivera pas puisque les maps ont été sélectionnés par oraki et moi même on les a retesté avec sencha derrière et et voilà le défi est réalisable sur les trois maps de qui sont proposés en partie rapide et donc après quatre parties en mode versus petit aperçu de ce qui nous attend pour l'écart rapidement même si on refera un petit point là dessus un peu plus tardivement dans dans la soirée il se trouve que pour les quarts de finale il va y avoir le premier défi avec le robot alors tout d'abord il y aura trois maps versus en mode solo avec le robot ça va être si drôle ouais maps solo avec le robot en partie rapide ah non je dis des bêtises d'abord c'est trois maps versus puis quatre maps solo partie rapide avec le robot mais la difficulté il ya un petit défi aussi pour les parties rapides avec le robot en mode solo sur une partie rapide c'est que vous en tant que joueur n'avez pas le droit de d'aller collecter les ressources d'aller farmer les ressources seul le robot voilà ce le robot a droit de couper les arbres et de casser de la pierre donc donc voilà ça c'est un petit peu compliqué parce que je sais que tout le monde ne s'est pas forcément entraîné comme ça avant d'avoir les infos officielles de la compétition et puis après on reviendra sur la demi-finale et la finale un petit peu plus tard bonne chance à toutes les équipes vous avez tout donné donné tout fmo et riche cas et et puis autre petite chose rappelez un petit peu ce qu'il ya à gagner pour nos participants ce soir et la première team va remporter un cash price incroyable et magique de 400 euros 200 euros très belle somme voilà très belle somme 200 euros chacun évidemment les les concurrents qui vont malheureusement perdre en finale auront quand même un bon cadeau puisqu'ils vont repartir avec un thermos twitch qui est d'une efficacité celle-là si un jour tu as 26 euros à dépenser pour t'acheter un thermos c'est celui-là dans les thermos j'ai l'impression que c'est comme les modes de faire une collection de thermos c'est vrai qu'un jour je vais craquer d'autant que c'est à dire que je suis très corpo hier vous l'avez vu j'avais un magnifique pull il était beau regardez aujourd'hui j'ai un très beau mug j'adore j'adore et très très corpo finalement et j'adore les mugs et j'adore les thermos donc il ya de très grandes chances que je finisse par l'acheter voilà et bien se chaparder par monsieur à sachez que sachez que ce thermos c'est très très efficace et que c'est disponible sur amazon deutschland vous pouvez parce que votre amazon prime ne fonctionne pas dans les autres pays évidemment mais évidemment quand vous allez sur le site allemand il vous propose de prendre prime pour pour aussi bénéficier des frais de port gratuits écoutez voilà très faut penser à annuler son abonnement à passer le mois d'essai et en plus de cette rame aussi remporte également une casquette twitch qui est en rupture puisque elle ne va plus être pro vide après ce que j'ai compris donc c'est un peu comment on dit une collector voilà ouais une collector c'est on est vraiment presque sur l'exclusivité ah bah voilà cryptage nous dit j'ai pris prime gratuit j'ai payé les frais de livraison donc le prime ne fonctionne que pour les envois dans ton propre pays donc voilà mais les frais de port ça c'est pas trop élevé je crois je sais plus combien j'avais payé j'avais dû payer 6 euros ou c'est pas excessif je trouve pour d'un pays à un autre bref et puis les troisième et quatrième team chaque joueur va remporter une box geek à braque offert par notre partenaire geek à braque qui essaye de développer sa boutique en ligne les amis parce qu'ils ont une boutique physique qui est du côté de sarbourg si vous habitez dans l'est ils font régulièrement des tournois de cartes bon là en ce moment c'est un petit peu compliqué mais si vous aimez les 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 jeux de cartes et en voilà et puis les petites compétitions comme ça c'est très très cool et ils nous ont déjà soutenu l'année dernière ils nous soutiennent à nouveau cette année et ils ont sur leur boutique en ligne plein de références des jeux de société derrière il faut que je m'en achète un vite 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 avec le code le code unreal night qui vous donne moins dix pour cent jusqu'à ce soir vous avez il faut profiter si vous avez des jeux de société à vous offrir pour vous occuper pendant le confinement ça c'est un c'est quand on joue pas aux jeux vidéo c'est une bonne occupation et puis vous avez des peluches vous avez des figurines des pop pas que des pop il ya d'autres figurines et s'il ya une référence qui vous intéresse mais que vous ne trouvez pas sur leur site n'hésitez pas à leur envoyer un message sur leur formulaire de contact ou où ils vont vous répondre pour vous dire tout simplement si ils peuvent le commenter peuvent le commander exactement merci à l'avoir ce service là ouais je trouve tous les pro sites ne propose pas ça et là bas il vous le propose tout simplement parce que vous avez des vrais humains voilà et non pas une plateforme téléphonique qui est à l'autre bout du monde et qui te connaît pas voilà et qui n'en a rien à faire enfin oui c'est ça voilà la plupart des gens au bout du téléphone en général n'ont enfin n'ont pas cette conscience de de ce que peut avoir l'impact sur un objet finalement enfin voilà exactement c'est vrai que les humains savent que la collection est importante exactement alors est ce qu'on a oublié de dire des choses pour présenter la soirée on vous a pas dit bonjour un comme hier un par un mais merci à tous d'être là est ce que vous avez des questions par rapport à la soirée d'hier par exemple ou des questions par rapport à ce qui va venir ce soir si petite info évidemment nous aurons un nouveau deux clés de jeu à vous faire gagner d'ici la fin de soirée et c'est deux pour un vainqueur c'est à dire que toi par exemple lili rose au hasard si imagine c'est toi qui gagne ce serait incroyable si c'est toi qui gagne tu remportes les deux clés comme ça tu peux l'offrir à un de tes potes un membre de ta famille ton mec ta meuf tu fais ce que tu veux ou quelqu'un que tu détestes et comme ça tu joues avec la personne et et ça fait un bon prétexte pour arrêter de se parler pour pouvoir lui hurler dessus on toute c'est pas moi c'est le jeu ils m'ont dit voilà c'est pas moi clairement donc donc voilà et et donc ce sera à gagner évidemment d'ici la fin de soirée je suis en train de voir un petit peu les concurrents les participants sont dans le lobby actuellement en train de patienter ouais c'est beau vérifier que tout fonctionne bien à mon côté pas possible c'est soit un modo soit c'est chaque gagne mais si tout le monde a reparticipé même les modos la preuve c'est cryptage qu'a gagné hier soir une clé qu'elle avait donné pour le pour le tirage au sort ça c'est quand même ça c'est quand même assez fou c'est quand même benji quand on n'est pas seul on fait des jeux de société sinon bah jeu vidéo ah ouais toi tu vois ça dans ce sens là requin effectivement ça peut être ça peut être aussi une bonne une bonne chose voilà écoute t'es chaque bois tu dis tout est-ce que c'est une boisson à qui commence par un m qui donne de là d'accord une boisson qui donne du peps ce que j'ai mis dans un verre afin de ne pas faire de publicité gratuite puisque c'est très c'est très sucré c'est et pas du tout bon pour l'organisme donc ne buvez pas ça voilà buvez de l'eau avec genre une fois par an parce que vous faites une compétition et que ça vous aide physiquement peut-être je ne sais pas mais psychologiquement voilà c'est à dire que physiquement je crois que j'ai tellement vu de café dans ma vie que c'est fini c'est trop tard mais mais au moins moralement elle est là elle essaye quoi tiens et je crois je crois je reviens au jeu parce que je viens d'y penser je crois que warkrug veut vous lancer des petits des prédictions pour savoir qui va l'emporter alors je sais pas à quel moment on lance la prédiction est ce qu'on le lance avant que tout tout partie ne soit lancé ou après la première à votre avis le chat c'est une chat qu'est ce que tu en dis mais après si on peut faire plusieurs prédictions au cours de la soirée dans ces cas là on peut faire un pour le quart de finale qu'on regarde voilà les huitièmes et on peut le lancer on peut le lancer avant oui je pense que voilà ça la partie va commencer la prédiction sera en cours les gens pourront se donner un petit info sur les premières secondes c'est bien totalement je pense warkrug si t'es chaud et bien let's go tu peux lancer la prédiction la team corona free express face à la team dd alors là le souci assez dommage aussi l'affichage comme ça est ce que je mettrais pas comme ça mais sans les chats alors comme ça non ben non c'est comme ça qu'on était comme ça voilà et nous et on peut cacher le chat ou pas je ne pense pas non non tu peux mettre qu'en plein écran alors qu'en soit l'affichage d'en bas c'est ça sauf que tu as des grandes bandes noires sur les côtés puisque tu as le c'est ça peut-être on va faire ça lui aussi il a du monde dans son chat ok on va se mettre sur le chat nous comme ça on gâche rien et puis ils ok parce que voilà vous en dites les gens regardez hop non pas du tout hop hop magie du spectacle voilà on va se faire comme ça hop là magnifique donc vous avez la team dd en haut avec les pseudos un bourde ré à la mauvaise élève qui hier avait affiché dans une fenêtre au lieu de afficher afficher dans des bulles ce qui fait que leur nom apparaissait au dessus de leur tête alors qu'on avait demandé dans une fenêtre pour que ça reste ici et ça nous permet de contrôler quelque chose dont on n'a pas du tout parlé hier et c'est une règle qui a été implémentée c'est vrai qui a été implémenté le week-end dernier c'était une question qu'on s'était déjà posé l'année dernière mais que donc la team corona free express qui vient d'avoir le nom de la site donc il démarre un petit peu avant mais ça se joue sur ah voilà tu vois j'ai enlevé adblock et pourtant ah oui nous avons ce problème qui arrive moi je l'ai pas du tout ah là là c'est incroyable c'est dramatique bah écoute essaye sur sur l'autre site voir si ça fait ça aussi alors attendez on va se repasser comme ça la team corona free express qui Pokemon qui démarre son match me Straight Slack On va essayer le site multi-twitch Oui l'équipe d'Altan a été éliminéejekt Requin hier c'est parti vous pouvez prédire vous pouvez prédire tout de suite si c'est la team Dédé ou la team corona free express qui va L'emporter selon Votre avis ce soir Les amis Hop les lives se chargent On va Ah bah évidemment là Là c'est pire regardez Je vais enlever adblock Parce que ça se trouve c'est juste ça Enlever de ce site web Actualiser Voilà on peut pas voter nous Je vais mudmod oh non Je ne savais pas J'espère pourquoi ça fait ça Multitwitch Sachez que c'est encore bien Et ça il peut être avec un autre navigateur Ah Je me dis qu'on sait jamais Je te propose Sencha De regarder la team électro Corona Free Express qui a démarré Et de nous commenter Comme ça à l'aveugle Tel un animateur radio Pour savoir dans quel sens sont-ils partis Voilà que se passe-t-il sur la map Allez c'est ton moment Ouais ouais Bah déjà je vais aller sur la team Unreal Knight Déjà dans un premier temps Très bien Parce que c'est vrai que Là vous aurez accès à tout C'est déjà vachement pratique On va y aller Et on va retrouver Celui qui stream Parce que évidemment Je ne l'ai pas C'est bon je l'ai Incroyable C'est de faire un troisième pont Ah Ah ça y est Ah oui j'ai eu le son du Pardon J'étais qu'est-ce que quoi Où vient ce son sur moi C'est bon t'as même pas besoin de rien Hop Incroyable 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 et magique Je vais juste te remettre à toi Dans la scène Je peux dire moi qu'il y a une licorne déjà Incroyable Une vraie blanche Parce qu'il y a eu un débat hier Il y a une licorne blanche Sur cette Sur cette Team Voilà Alors Il y a des Il y a des brigands Eh bien c'est ici Capture de fenêtre C'est bon Ouais normalement Ou en fait je ne sais pas du tout Où est-ce que tu en es là Parce que du coup je n'ai plus accès C'est bon Regarde ici Et ici Normalement Paf sous vos yeux ébahis Ça fonctionne Et on se met En plein écran Alors Deux techniques Totalement différentes La team Drea Droudrou Qui a décidé de partir Par en bas Tandis que la team Corona Free Express A décidé de partir Par en haut Elle a gâché du bois Parce que la vis La vis était en bas Là où est en train de passer Alors Pas la vis Mais La caisse d'amélioration C'est une chose Dont on n'a pas parlé Hier La caisse d'amélioration Qui existe Sur les parties rapides Si je vous mets La map En grand Évidemment Sur Chrome Quand on double clique Ça ne fonctionne pas Pour mettre en grand Yes Très bien Pourtant j'utilise ça Eh bien on va faire On va faire Ah mais c'est peut-être Sur le plein écran Non ? Non parce que Regarde là Je clique sur plein écran OCF Ça ne fonctionne pas non plus Ça va être un plaisir Un réel plaisir Je pense qu'on va naviguer D'un stream à l'autre Et on sera Moins emmerdés Mais comment ça se fait ? Moi j'ai pas du tout ce problème Quand même dingue On va rester comme ça Pour ce premier match Parce qu'on aura un petit temps Le temps qu'il leur donne La map Du deuxième écran Tu as la petite encoche En bas du stream Quand tu survoles Le mâchage De touche Ah oui Sibou en bas Pas de chat Le troisième truc Qu'est-ce que tu dis ? Ah il y a un truc Pour désafficher le chat Mais pas du tout Non mais c'est parce que En gros Dans les trucs À gauche T'as le 1 et 2 Sans le chat Et elle te parle de ça Ah ok Ah oui Mais du coup Il faut qu'on se déclare Mais moi je te parle Tu sais le petit encadré Sur lequel tu dois toucher Manuellement Est-ce que ça marche Pour mettre en plein écran Ou pas ? Tout à gauche Rotate stream Alors attendez Je suis navrée De cette petite Voilà Mais une fois que ce sera fait Ce sera plus à faire Clairement C'est ça Et ce n'est que La première game Pour l'instant Voilà Tout ne va pas se jouer là-dessus Et d'ailleurs Tout ne va pas se jouer Sur le lumberjack Non plus Le Up and down challenge Puisque Puisque Il n'y a que 3 maps Qui sont jouées ainsi Et Il n'y a que 3 maps Qui sont jouées ainsi Voilà Point Du coup Comme c'est un BO7 Ce sera sur la Quatrième map Que tout va se jouer Si toutefois Il y a un 3-0 Sur ce challenge Up and down Donc Je n'ai pas vu le score Le temps Qu'ont mis la team Corona Free Express A faire leur map Si Je ne peux pas te dire Si vous l'aviez Dans le chat N'hésitez pas A le mettre Et Voilà Autre choix De la team Drou Drou Dréa Donc partir par en bas Pourquoi ? Parce que Globalement Ça fait moins de chemin De finir Le dernier virage Qui est au plus proche De la gare C'est ça En gros Si la gare Est au milieu Peu importe Si vous commencez Par le bas Ou le haut Mais si la gare Là elle est un peu plus En haut Très léger Mais elle est un peu plus En haut Donc c'est plus logique De commencer par le bas Que par le haut Puisque le chemin Le tout dernier chemin Que vous allez faire Sera forcément Un peu plus court Exactement Donc moins de ressources Donc moins de temps En théorie Voilà Alors là On parlait de la caisse d'amélioration Sur la 5-38 Normalement il faut screen Et le partager Mais après si tu le mets Aussi dans le channel Ça ira bien On va repasser comme ça Juste le temps Que Hop là Et en plus Ça ne fonctionne pas Sur ma tranche Donc on va repasser Sur Hop là Hop là C'est Par là Que nous allons jouer Je pense qu'on va Faire le Multi Multistream Voilà Hop Sans le chat Et on va partir là-dessus Et Et ouais Non ça nous le met Dès le départ La pub de Twitch Alors que Adblock est débloqué Et bien c'est pas grave On va naviguer De l'un à l'autre Tel des professionnels Oui c'est pas grave C'est pas dramatique C'est pas grave du tout Comme il lance pas En même temps En plus C'est pas grave La vitrine On va la laisser ici Et comme ça On ne va Basculer que De l'un à l'autre Tadam Hop Ah du coup Sencha Toi tu ne vois plus rien Donc il faut A nouveau Que je te remette Oui mais t'inquiète Je suis partout Et nulle part à la fois D'accord Très bien Donc tu nous récupères Les infos En fait J'ai les yeux partout Et vous me voyez Avec les yeux en haut En bas C'est normal J'ai trois écrans gigantesques Et j'ai Mille onglets ouverts Pour ceux qui me connaissent Vous savez que Du coup Je fais une petite syncope Mais ça va Voilà Je m'y retrouve C'est rangé C'est bon C'est fait Hop On peut mettre Les deux live En plein écran Du coup Quand je contrôle Tab pour changer d'équipe Hop Ça met un petit temps Mais c'est pas grave Voilà Ah mais du coup On est bien placé Tout en bas à droite C'était une bonne idée On cache un petit peu Les pseudos Mais si je me rapproche Non pas du tout De Sencha Dans ce sens là Voilà Alors cette deuxième map La map qu'on voit Comme vous pouvez voir En haut à gauche Alors Premier inconvénient De cette map Il y a des brigands Voilà Les brigands du désert Je vous le rappelle Qui enlèvent vos rails Et vous allez le voir Normalement Ils vont Là ils vont pas le faire Parce que En fait Dès que tu t'approches d'eux Ils lâchent Ce qu'ils ont dans les mains Ils ont peur Voilà ils ont peur Vous voyez ils fuient Et là la gare est au milieu Donc peu importe Si tu montes en premier Ou tu descendes Le Le trajet sera le même Le trajet sera le même Voilà Enfin le trajet non Mais le nombre de rails Utilisés sera le même Sachant que La caisse d'amélioration Comme vous la voyez Elle est ici Alors j'ai pas fini d'expliquer Parce que je me suis coupée Trois fois dans mes phrases Mais Si vous allez chercher cette caisse Et que vous l'amenez Sur l'un des wagons Et bien vous avez Ça l'upgrade Comme dans le mode infini Au niveau supérieur Donc du coup Ton wagon chaudière Brûle moins souvent Ou ton wagon qui produit les rails Produit plus vite Ton wagon qui contient les ressources En contient plus Etc Tout à l'heure Je n'ai pas vu S'ils ont utilisé La caisse d'amélioration Mais Drea et Droudrou Eux l'avaient utilisé Directement Sur la Alors ils l'ont utilisé Ils sont passés dessus Ils l'ont utilisé aussi Ok Mais je ne peux pas te dire Sur quel wagon Je peux juste dire Qu'elle n'était plus là Assez vite C'est à dire que C'est pour ça que Eux ils avaient fait le choix De monter tout de suite Pour redescendre Au niveau de la caisse d'amélioration Alors Parce qu'ils voulaient Je pense rapidement La caisse Donc là On est Exactement A combien de secondes Ça va s'effacer Dans un instant On va pouvoir voir Voilà Une minute quarante-cinq Ils sont déjà Un tout petit peu plus loin Que la team Que la team De Quoi ça bug ici Voilà De Electromite De Electromite Clairement La team de Electromite Je vais la garder Sous les yeux A droite Surtout du coup J'ai le son des deux lives En même temps Ah ouais D'accord Yes Ça tu peux couper le son Ouais voilà Hop je coupe le son Je reviens ici Mais du coup Je remets le son Et tu coupes le son Et tu remets le son Voilà Hop Hop Ici Hop Electromite Je vais le mettre Ah mais il n'y a pas Le secteur de qualité Ils ne streament pas Assez souvent Mais c'était pour avoir Une idée Du temps Où ils en étaient Voilà Sachez qu'on a fait Des tests de connexion Ce soir Avant de lancer Voilà Ils sont à 2,42 De l'autre côté Et Drea et Droudrou Sont largement En avance Puisqu'ils sont Quasiment en bas Alors que la team Electromite Elle Est A la moitié du chemin Au niveau de la pierre noire Si vous regardez Là ils viennent de poser Les rails A l'instant Mais vous voyez Qui sont à 3,15 Qui sont à 3,15 Tandis que là Ils ne sont qu'à 3 minutes Et ils sont en avance A peu près de 10 secondes Par contre Il faut faire très attention A ne pas rester bloqué Puisque là Ils ont ouvert Uniquement un seul chemin C'est ça Et a priori Effectivement Ça va faire 1,1 Puisque Cryptash Nous disait que Stencil La team Electromite Avait fait 5,12 Sur La game Rapide D'accord Ok Donc un temps Plus intéressant Que celui de Droudrou Très bien Et Dréa N'hésitez pas à faire des clips Comme l'a fait Lily Rose Pour le Comment ça s'appelle Pour Mademoiselle Neko Notamment Qui s'occupe Et je le remercie grandement Du Twitter officiel De la Unribe Night Qui vous a fait des jolis Fred Hier Et c'était vraiment Nice Voilà N'hésitez pas A y aller A féliciter son travail Personne n'est allé Chercher la caisse d'amélioration Là je suis extrêmement déçue Tout le monde s'en fiche Ni l'autre team Droudou reste De ce côté là Vous avez tout ce qu'il faut Pour construire Voilà Le seau effectivement Mais je pense Qu'ils vont avoir Assez de rails Alors la team Electromax Ils ont été chercher la caisse D'accord Ils l'ont prise en passage Finalement En bas Effectivement Et ils sont même Carrément passés dessus On peut le voir ici Ils passent Ils passent dessus Mais ils sont à 4 minutes 39 Et encore à 1 2 3 4 5 6 7 rails de la gare Tandis que ici Voilà 4 35 Ça termine à 4 35 Donc là c'est Drea Et Droudrou Qui remportent Ce deuxième match C'est remporté Pour la team Eux ils l'avaient mis Sur leur wagon de production Comme vous pouvez le voir ici Alors déjà on va faire ça Pour que ça s'affiche En plus grand Si on ne met pas les chats Si jamais il vous arrive De jouer avec moi à ce jeu Ne me laissez pas gérer Les caisses d'amélioration Puisque j'ai un J'ai un talent fou Pour les mettre Sur les Les wagons de stockage Ça fait des belles piles Pas très utiles Mais ça fait des belles piles Hop là Let's go Pourquoi ça bug ? Je le mets là Ça met non Ah voilà Hop Oh le vent Ah oui Le micro mal placé Un grand classique Voilà Ça c'est C'est normal C'est normal Hop Ça va être parti Pour le troisième match Dd437 Corona Free Express 504 Merci beaucoup Cryptage Ça c'est pour le Le deuxième match Donc là Il y a un partout Sur cette première Huitième de finale Que nous observons La deuxième map Est une map Espace Alors on a le son Ici de la team Drea Droudrou On va écouter quand même Un petit peu nos amis Un peu ce qu'ils se racontent Exactement Alors alors La troisième map Pareil C'est une map Espace Sachez que le challenge Est réalisable Dans l'espace Évidemment Il faut simplement Atteindre le bord De la map Comme vous pouvez le voir Là-bas Le bord de la map Et ici Ouh la météorite Oh là là Ils se sont Un petit peu mis dedans Ne pas protéger Ce bout de pierre Parce qu'ils auraient pu Faire un beau U Là je ne sais pas Ce qu'ils font Ils décident de faire Le passage vers le haut En premier Manifestement Ou ont-ils oublié Le challenge C'est éliminatoire De ne pas faire le challenge On le rappelle Au niveau des règles Ça va être compliqué Puisque la pierre grise foncée Que nous avons ici C'est la pierre noire Sur les autres biomes Et du coup Là vous voyez Ils commencent par le haut Donc s'ils veulent aller en bas Ils vont faire Ils ne pourront pas Demi tour Bah si S'ils font une boucle Tout de suite Mais après Ils vont devoir faire Une espèce de demi tour Enfin ça va être Ça va être dramatique C'est impossible En fait C'est tout bonnement Impossible Parce que Sinon ça les fait Revenir en arrière Ici si tant est Qu'ils passent les bons rails Et après Il va falloir créer Une troisième voie Ah voilà Ils s'en rendent compte Ils s'en rendent compte Que ce n'est pas possible Dans ce sens là Mais du coup Ils ont perdu du temps Puisque le chemin Bon certes Ils ont ouvert par le haut Et dans tous les cas Il aurait fallu le faire Mais là par exemple Il faut aller protéger Absolument Bon la bulle du seau C'est bon La bulle du seau S'en occulte Alors à savoir Que les météorites C'est de la RNG On préfère repréciser Mais les météorites Sont aléatoires C'est à dire Que il suffit d'une fois Pour C'est à dire Que ça va tomber Sur le bas Quelque part Mais sur l'autre game Ça tombera pas en bas Nécessairement Ça peut tomber au plein milieu Comme là C'est en train de se passer Exactement La team Drea Droudrou Du coup Qui à 1 minute 52 Est déjà fait son demi-tour Et atteint La gare du bas Donc Ils ont une nette avance Voilà Là la team Corona Free Express Va être embêtée Parce que là Il faut qu'ils recréent du pont Et donc gâcher de la pierre Qui aurait pu servir À fabriquer des rails Première chose Et deuxième chose Ils vont également Être embêtés Sur le fait Qu'ils ont fait un U Pour poser les rails Et Ce qui fait que Pendant un certain temps S'ils n'ouvrent pas Les arbres et la pierre Qui est située Sur la gauche du wagon Ils n'auront plus accès À leur wagon de production Pendant un certain temps Et C'est C'est très très dangereux C'est très très dangereux Pour eux C'est en ça que ce challenge Est difficile Parce que là Pour le coup Ils se sont Au départ Je me demande S'ils ne l'ont pas zappé Ils se sont dit Bah c'était pas grave On va passer par dessus Et là ils se sont rendus compte Que c'était pas du tout Le bon chemin à prendre Peut-être Et ça a été dramatique Parce qu'ils n'ont pas Protégé leurs ressources Alors qu'il n'y a pas Beaucoup de pierres Sur cette map là Sur cette sède là Donc là Ça va être dur pour eux Je pense même D'atteindre la gare Ouais Là Clairement Il y a de la pierre ici Pas mal derrière En fait Il faudrait en priorité Faire cette pierre là Oui Il y a un petit rap de pierre ici Et juste ici Un peu là mais Voilà Il y a un petit caillou là Qui se balade tout seul Mais clairement Bientôt Il va plus être accessible Mais voilà Ça fait pas des masses À savoir qu'ils doivent encore faire Au minimum De pont Sachant que là 3-38 3-31 pardon Et la team de Réa Droudrou Est à 3-26 Et a déjà atteint Le haut Ils sont vraiment bien partis Pour cette game Clairement Hello Leonays Welcome to you I hope you enjoy the show Yesterday And if you want to see Another match You can go on CSG TV And they speak English So much better Than we do Très gentil de m'inclure Dans cette phrase Oui Voilà Voilà Flemme sur 20 Là Dréa Droudrou Ils ont préparé leur pont Ils ont largement De quoi faire encore Ils sont quasiment arrivés De toute façon Ils sont bien Alors que c'est vrai Que de l'autre côté Ils ont prévu leur pont Mais du coup Là ils sont en détresse À se dire Est-ce qu'on a assez de cailloux Pour terminer Clairement C'est dur Alors faut dire Que la team Corona Free Express Ils ont quand même Beaucoup d'expérience Sur le jeu Puisque Scencil A eu Il y a longtemps Un World Record Qui comme il me l'a dit Aujourd'hui A vite été battu Mais il l'a eu Il l'a eu Et il compte Attends Laisse moi plisser les yeux Comme ça Pour voir C'est la Corona Free Express Il compte quand même 854 854 heures de jeu C'est pas rien Voilà Son mate Electromite Lui en a seulement 112 Mais 112 C'est déjà pas mal Quand Adria Et Drou Ils ont respectivement 150 Et 260 heures de jeu Donc voilà On nous demande Les sous-titres Ah oui les sous-titres Du coup Je peux Vu que Google Chrome ne me sert plus Lily Rose Et merci de me le rappeler Je m'occupe de ça Tout de suite Sauf que je crois Que c'est pas le bon Compte Twitch Ah là c'est le drame Ils ont pas protégé Leur rail Ah oui Ils ont pas protégé Leur chemin Du coup il y a Trois rails Qui ont sauté Aïe 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 Alors qu'ils étaient Déjà en galère Franchement ça a failli Mal se terminer Puisque c'était Devant le train Il y a l'air D'avoir une mort aussi Ils sont carrément morts Bah parce qu'en fait Il était super loin Pour aller farmer Justement les pirates De pierre en bas A droite Et ça a été un peu compliqué Après ils ont encore Deux pierres en bas Ok Il faudrait qu'ils aillent chercher Pour terminer Mais c'est tout quoi Ok Ils ont eu de la chance La météorite est passée Juste à côté Par contre ils ont pas eu De chance Sur les météorites Visiblement Le jeu Le jeu a voulu leur mort Après ils n'ont pas Beaucoup protégé Leur rail Clairement Non 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 Il y a eu un abandon Du saut à droite Warcrug J'ai pas vu les prédictions Ça partait Dans quel sens Là au début C'est bon pour les sous-titres 6-19 Là il n'y a pas de Contre 4-42 Il n'y a pas de Il n'y a pas de doute Ça a été compliqué Clairement La team Drea Droudrou Qui Ouais leur start C'était vraiment compliqué On ne sait pas S'ils ont oublié Qu'il y avait Le challenge A réaliser Ou si Ah oui Forget Et voilà C'est ça Ils ont oublié Ils ont oublié au départ Et après Ça a été le drame Parce qu'ils se sont trompés De côté Ah là 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 Quel Quel dommage Donc Le Le troisième Troisième map C'est une map Le troisième Non Troisième Hein Ah oui Ah oui On a déjà fini Mais le Pendant Challenge Est terminé C'est à dire que GG GG C'est la team Drea Droudrou Qui a Réussi ce challenge Un petit peu plus vaillamment Mais ils ont oublié Ça On sait pas Quelle aurait été l'issue Du match Si La team Corona Free Express N'avait pas oublié Le challenge Déjà je trouve que c'est beau Parce qu'ils ont réussi A terminer A atteindre la gare Malgré le temps Qu'ils ont mis Et la pierre Franchement La pierre Ça se comptait Vraiment sur Sur les doigts d'une main A la fin Voir il n'y en avait plus du tout Je crois qu'ils en avaient Un ou deux en rap Grand max Clairement Donc là On va partir sur des maps Versus La map Épanouie Qui est une map Enfer Difficile Ils ont très bien son nom Donc Elle n'est pas très dure Clairement Là on peut regarder En plein écran Et ça c'est youpi Parce que On peut voir Les deux Teams en même temps C'est le principe Du mode versus Évidemment Il y a pas mal De slalom à faire Parce que vous voyez Que sur cette map Il y a énormément De geysers Et on ne peut pas En enfer poser Les rails Sur les geysers Néanmoins C'est une map Qui n'est pas trop dure Il faut faire du pont Idéalement Pour essayer d'aller Le plus droit possible Parce que si Là vous voyez On ne peut pas du tout Passer au niveau des geysers Là où est En train de couper Drea les petits arbres Puisque les geysers Sont sur trois rangées Donc Droudrois fait du pont Il fait passer les rails À ce moment À cet endroit là Drea qui continue D'ouvrir le chemin Et qui fait de la pierre C'est ce qui va manquer Pour le moment La team Corona Free Express Qui est remontée à bloc Oui Et puis qui fait la même méthode Parce qu'effectivement On ne peut pas passer Par le bas Ni par les geysers Donc si tu ne te rends pas compte De ça C'est vite Problématique Et après il va falloir Faire descendre le train Quoi qu'il arrive Exactement Redescendre le train Puisqu'il y a De la pierre noire Et des geysers Mais là C'est tricky Peut-être Voilà la team Corona Qui n'a pas vu Qu'il fallait casser Du coup Il casse en haut Pour faire des ressources Mais il faudrait casser En bas pour le chemin Et non pas les petites pierres Que monsieur Que monsieur est en train de faire Voilà ça se chamaille en haut Prends moi mon outil Je veux passer La licorne est en train d'agresser Le caméléon On est sur une bonne ambiance Ceci dit Il faut qu'ils se rendent compte Que s'ils ne font pas passer Leur rail Tout en bas Il y a un moment Où peut-être Ils ne pourront pas Plus atteindre leur train Voilà Drou Drou Qui continue De faire aller le train Tout droit Pour pouvoir Accéder au train Toujours Ils vont rattraper leur retard C'est très beau Voilà C'est Oui De toute façon Les maps versus C'est ça Non 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 Drou Drou Non Ce choix Ce choix Il faut faire un pont en dessous Pourquoi Ah la la Là c'est Ouais Mais c'est pour aller tout droit Ensuite Oui Je l'entends bien Mais ils sont quand même Obligés de remonter Au niveau des Sauf que là Du coup Il faut qu'ils se fassent Un pont par en dessous Mais oui Le pont Le pont Drou Drou T'as pu accéder Oh quel dommage Ils étaient si bien Et donc on le sait Dans le versus Mod Le plus dur C'est produire du rail Constamment Et poser du rail Puisque plus vous posez de rail Devant votre train Plus il avance vite Et donc plus vous avez De chances de gagner Donc ne pas avoir accès A son wagon de production Pour prendre ce rail C'est C'est s'amputer Une chance de victoire C'est ce qui va leur coûter La win sur cette game Parce que Parce qu'ils avaient Énormément d'avance Et voilà Ils l'ont Ils l'ont Vas-y go Ils l'ont Go 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 Oh non Dommage Ça s'est joué A quelques secondes Rien du tout L'erreur Effectivement Sur le pont A été En l'occurrence Fatale Ouais Parce que ça se joue A quelques secondes Quel dommage Quel dommage Donc c'est très serré Effectivement On est sur un 2-2 Très serré Dis à Drou Drou De ne pas forcer J'ai parié contre lui Ah bah bravo Ça sera répété Le note là existe Donc il y a quand même 71% pour la team De Drou Drou Et 29% Pour la team De Dréa C'était close Mais là Quel dommage D'avoir retiré les rails Parce que Je ne sais pas d'ailleurs Si quand on enlève les rails Ça fait Re-ralentir En gros La vitesse Oh peut-être Je ne sais pas Donc là On est à 2-2 La dynamite La dynamite Peut être problématique aussi C'est 2-2 Pourquoi une tèche C'est vrai que le caméléon Est très agressif C'est clair Le pingouin Un peu Mais c'est parce que Normalement Sachez que Les teams Si les admins Ont bien transmis les infos Et qu'on a fait Comme l'année dernière Normalement Les teams doivent échanger Le haut et le bas A chaque match Pour qu'il n'y ait pas De favoritisme Etc Parce que Des fois On est plus à l'aise De jouer en haut Des fois On est plus à l'aise De jouer en bas Et pour que ce soit Chacun son tour Équitable Et bien C'est comme ça Que ça doit se passer Normalement C'est pour ça que Drea insiste Sur le fait D'être En haut Voilà Et Drea On connait son caractère Ne se laissera pas faire De toute façon Et Ils sont partis Ça live carrément la game Ils ont live la game Qu'est-ce que c'est que ça ? Donc là Là c'est compliqué Il y a une mésentente Sur Sur deux duos Je vais pas sur les serveurs Ah Drea Il faut Voilà Il faut être un petit peu Indulgent Parce que Eux Ils viennent Ils vont pas casser les couilles Aïe 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 Ah ça parle mal Les mots sont lâchés Les mots sont lâchés Drea tu ne possèdes pas cet outil Fais attention A tes miches Là c'est une question de serveur Visiblement Lily Rose Ils voulaient alterner Je crois Ils veulent alterner Ça n'a pas été Vraiment confirmé Par l'équipe d'admin Ils sont en haut Ah C'est ceux qui host Qui sont en haut Nous dit Bernstein Qui est Participant A cette Ceux qui host Qui sont en haut D'accord Ok C'est pas trop Ce qui était prévu Mais voilà Mais on sait pas trop Ce qu'il y a dans les coulisses Enfin moi un petit peu Et visiblement Oui Là à l'instant T À l'instant T Non normalement Comme vous jouez tous vos matchs Avec les mêmes C'est chacun son tour Groupe 1 Sont en haut Groupe 2 Sont en bas Ok Bon L'année 1 N'avait pas fait comme ça Peut-être que Oracle a donné des nouvelles Indications Quoi qu'il en soit Changer de serveur À chaque fois Voilà Ça fait perdre du temps À la compétition Comme on l'a vu Ça ne change absolument rien De Au niveau de la win Puisqu'ils ont win Donc le ping N'importe peu Sur Sur le fait De gagner Ou non Donc voilà Clairement L'ordre des admins C'est que le host Reste Le même Exactement C'est ça Donc soit Ils n'ont pas bien eu l'info Soit ils ont essayé De Voilà En espérant que ça ne Perturbe pas Les joueurs Excusez-moi Je juste Je vire le son Je remets ce son là Pour qu'on soit Plus Tranquille Au niveau De Voilà En plus vous Vous l'aviez plus Je crois que vous l'avez enlevé On n'est pas sur un FPS Clairement Si d'ailleurs De temps en temps Vous voyez des gens Se téléporter Un petit peu Vous avez l'impression Qu'ils se téléportent Ou tout ça Ça c'est le ping Souvent quand on dâche S'il y a une petite perte De connexion En même temps Eh bien Non Je n'avais pas remis le son Mais là Je ne sais pas pourquoi Il n'y a pas le son Alors que Je l'ai remis Ah non oui Voilà C'est ici Voilà Mais on se reconcentre Sur le match C'est ça Voilà On ne rage pas On n'est pas On n'est pas salé On essaye de ne pas être trop salé Parce que ça perturbe Et Clairement Ça se joue au mental Aussi beaucoup Voilà Comme le disait Drea Tout à l'heure Lâche rien On y va Et Il faut encourager son mate En plus de lui donner Les indications Nous avons quelqu'un Qui passe nous faire le bonjour Bonjour à toi Et qui va soutenir Une team en particulier Si jamais c'est votre cas Puisque nous on va regarder que Ce 8ème de finale là Si jamais vous avez une team en particulier Que vous vouliez suivre Vous pouvez aller sur la team Unreadnlight Qui est sous le live Et vous avez accès à tous les lives en cours Donc n'hésitez pas A faire Comme cette magnifique personne Qui est venue Ou passer le bonjour Bonjour Voilà Allez Allez Ils vont lancer pas avec les bons Ils inversent les joueurs Il n'y a plus rien qui va Allez allez C'est pas grave On se reconcentre C'est pas grave Oui je sais On s'en fout On s'en fout Voilà Allez Drea C'est la map La map Beffroi Qui est une map Campagne Comme vous pouvez le voir Sais-tu ce qu'est un Beffroi Très cher Pas du tout Un Beffroi Pas du tout C'est une tour Communale Avec une cloche à l'intérieur Tu vois ce genre de village Où il y a une tour Avec juste une cloche Et bien c'est ça Un Beffroi D'accord Vous aussi Instruivez-vous 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 Voilà Instruivez-vous Instruivez-vous bien ici Aucun problème Et clippez pour Mademoiselle Néko Parce que là Vraiment Quel enfer Je vais m'abstenir de parler Alors J'arrête La difficulté ici Très grosse difficulté Ici Là où sont les joueurs à l'heure actuelle Puisqu'il n'y a que des chemins De 1 Et ils n'ont pas vu C'est-à-dire Ils n'ont pas vu En haut pour l'instant Ils n'ont pas vu Il faut commencer à faire du pont Exactement Ils n'ont pas encore préparé Ce pont Et il va falloir le faire Ils n'ont pas fini encore De le faire Mais je crois Adria qui vient de prendre La mesure Qui passe par l'extérieur Pourquoi pas Ça marche aussi De passer par l'autre côté Pour le faire Oui oui Ça marche très bien Tant que tu peux passer Et récupérer des ressources Hop Le petit rail qui était posé Ça en fait un de plus d'avance Donc Même si ils ont de l'avance Sur le pont Clairement Ils ont de l'avance Sur les rails Au niveau de la team Dédé C'est pour ça aussi Que Vous voyez Qu'en haut C'est marqué En tête De 0,9 m Ça avance Hop Je vais faire ça Je viens juste chercher mes rails Voilà Donc la difficulté Quand on n'a qu'un seul de passage Vous imaginez bien Vous ne pouvez pas passer Sur les rails Au moment où votre train Est dessus Ce qui est logique Vous ne sautez pas par dessus Avec un salto arrière Donc Du coup Vous êtes obligés De passer par le bas Pour aller poser des rails Récupérer vos rails Poser les ressources Etc Donc c'est la grande difficulté Puisque Déjà il faut s'en rendre compte Qui n'était pas le cas Sur le duo de Drea Et Drou Drou Ils ne s'en sont pas rendu compte Tout de suite Mais ça n'empêche Qu'ils n'ont pas pris Tant de retard que ça Puisque ce qu'ils ont fait C'est qu'ils sont passés Par le dessus Ça marche aussi Tant que tu ne te retrouves pas Coincé Alors là Ils n'ont pas fait Le petit bout de pont Ce qui fait que Voilà Là Drou Drou Vient de rajouter Un de bois Après La pluie qui carie Tandis que la team du bas Du coup le saut Il est abandonné Ils ont perdu Non je pense que Drou Drou Va les récupérer Parce que Évidemment Voilà On ne sait jamais Tandis que La team du bas A perdu son saut Clairement Je pense qu'ils étaient Ils ont zappé Là il enlève les rails Parce que Parce que Ils ont ouvert deux Deux chemins Pour ne pas rester coincés Mais par le haut Là il y a une petite pierre Ils vont rester coincés La team Corona S'il n'ouvre pas la pierre Qui est derrière Merci beaucoup Sanso Pour ton raid Oh là là Sanso Je suis navré Ça veut dire que Vous avez été Éliminé En quatre Oh là là Alors Sache Sanso Que tu as joué Contre ce qu'on appelle Dans le milieu Des aliens Voilà Vous n'avez Rien N'a Démérité Parce que Les Les joueurs Contre lesquels Vous avez joué Qui est La team 17 leaves Ils ont Respectivement Non ils n'ont pas Le world record Mais ils ont Quand même Respectivement 935 heures de jeu Et 160 heures de jeu Donc Donc voilà Allez viens Je t'attends Il en manque un Go 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 Il en manque un Go 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 Ah si c'est pas ça Ils ont tellement d'avançants C'est quoi cette info là Tu vois moi aussi je peux le faire Let's go Oui On lâche rien Jusqu'au bout On va les tenir Allez Dondro on rappelle Qu'il y a Deux doigts en moins Ouais Il y a deux doigts en moins Qui en plus Se met des handicaps C'est juste Voilà Trois heures de la compète Comme il m'a dit Si j'y arrive La victoire On n'en sera que plus belle Ah oui clairement Voilà Là on est sur 1-3-2 Donc effectivement C'est serré Sur ce côté là C'est une balle de match C'est un Alors qu'on a Trois De ce que je vois Dans notre petit Score d'admin Oui Je vois qu'on a déjà Trois huitièmes Quatre huitièmes De finale Qui sont terminés Qui se sont finis En 4-0 Allez D'accord Ah oui Ok Donc voilà Je savais que cette team là Ça allait être serré Drea Droudrou face à Allez les mafiosis La map des corses C'est parti La map de neige La map des enfers Et il faut bien en mettre Des maps horribles Que tout le monde déteste Il faut Mais voilà Des maps que nous détestons tous Premier problème L'eau Voilà hop Drea qui vient d'ouvrir L'eau Et Droudrou Voilà C'est une map difficile Donc il n'y a pas qu'un de passage Il peut y avoir des endroits Un petit peu Tricky Mais voilà Et c'est une balle de match Pourquoi ? Parce qu'il y a 3-2 Et c'est la première team Qui arrive à 4 Donc là Il y a 3 pour la team DD Et 2 pour la team Corona Free Express C'est ça Voilà La team DD qui est en bas La team DD qui est en bas Vous voyez le nom ici Des joueurs affichés Notre petite équipe De pingouins Poussin rouge D'ailleurs Est-ce un poussin ? Non c'est un canard C'est un canard Enfin Soit c'est un canard Moi franchement Vu la couleur Je parie sur le perroquet Perroquet ? Voilà Moi je pense que c'est un perroquet On a eu hier Est-ce qu'une licorne violette Est vraiment une licorne Ou plutôt un dinosaure marval ? Moi je pense qu'un pingouin rouge Est un perroquet D'accord Ok Et bah écoute C'est ton choix Je le respecte totalement Chacun choisit finalement Le volatil qu'il préfère Voilà Aïe 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 Hop là Dréa qui a explosé avec le train Ce n'est pas grave Ça continue Droudrou sait que le plus important C'est de produire les rails Donc il Va mettre du pont Pour Hop hop Deux de pont Pour pouvoir ouvrir le chemin devant C'était le principal Il les pose Oh Il leur jette une petite dynamite Je ne sais pas s'il a fait exprès Je ne sais pas Hop Par contre là il va manquer de bois Hop Le deuxième de bois La neige qui commence à tomber La neige qui commence à tomber La dynamite c'est un double tranchant Parce que ça peut faire Ça peut Faciliter l'ouverture du chemin Clairement C'est ça A savoir que la neige qui tombe Donc sur une map De neige Ça remet Vous voyez les petits carreaux blancs Ils sont en train de réapparaître Et donc ralentissent Les joueurs Quand ils marchent Là-dessus La droudrou va produire des rails Oh là là Ouais le pont au-dessus Voilà nickel Nickel ça Très bon call Très très bon call De la part de droudrou Il replace ses rails Le saut C'est bon Hop Ah si ça y est Il a commencé Ah non Oh J'aurais dû On a rien entendu Hop là Ça continue tout droit C'est bon Donc là il y a de la pierre noire Donc Dréa ne sait pas Si on passe par en bas Ou par en haut Pour le moment Devant non plus C'est difficile d'aviser C'est bon La gare est visible La gare est en bas Dréa a de l'avance Du coup sur l'ouverture du chemin C'est clair Pour le moment Autant qu'ils sont remontés C'est bon Ça leur a facilité un petit peu Il faut qu'elles l'ouvrent Pour éventuellement avoir de la forêt C'est ça Donc sur la team du haut T'as vu hein Stencil Stencil et Tromax Ils étaient vachement remontés Pourquoi ils ont mis les rails Alors qu'ils allaient tout en haut C'était pour faire accélérer le train Ne pas perdre de temps Le temps d'ouvrir le chemin Exactement Super tout Bonjour Merci beaucoup pour ton raid Et bienvenue à vous Vous atterrissez en pleine Unreal Night Les phases de Calif ont eu lieu Hier et ce soir Ce sont les phases N'oublie pas ton saut En dessous de ton train Je t'en conjure Ne fais pas ça Voilà Ce sont les phases de Poules Vous assistez à la 8ème de finale Qui oppose la team DD Qui est en bas de votre écran Hop le saut c'est bon C'est géré La team DD Contre le Corona Free Exactement Corona Free Tu sais qu'en premier J'ai pensé à la bière Et non pas au coronavirus Donc je ne sais pas Tu es certainement la seule personne De cette planète A avoir pensé ça Dans un premier temps Et c'est beau C'est très très beau Attention au train Qui peut Oh là là Vite La team du haut Qui est en avance Il leur manque 4 rails en bas Ouais Un 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 Il est mort Vite Dréa go Il en manque un Il est là C'est bon elle l'a Elle l'a Et c'est la win Cours Et pas bon Je n'ai pas de parti pris Je n'ai pas de parti pris C'est difficile C'est difficile pour Sibou Parce que bon En dehors du fait Que la team Dréa Et Drudeau Donc la team DD Soit très forte Puisqu'on rappelle Ils étaient quand même Premiers Sur la map des qualifs Parce que Enfin Voilà Elle est forcément D'autant plus heureuse Que ça se passe bien Puisque Voilà On sait Tout le monde sait Vous savez Tout le monde sait Voilà On va insister là-dessus Donc forcément Elle sera plus heureuse Mais Ça n'empêche Que Quelles que soient Les teams qui gagnent Nous sommes contents Bien sûr Et voilà Rappelons-le à ceux Qui viennent De nous rejoindre Que là On avait choisi De spectate Ce huitième de finale Parce que En fait Dréa et Drudeau La team DD Était arrivée en premier Et la team Corona Free Express Est arrivée en deuxième Et malheureusement Ils viennent de se faire éliminer Et voilà On espère quand même Qu'ils seront pris du plaisir Même si Bon là Il y a eu un peu De mésentente Au niveau Voilà Ils n'ont peut-être pas suivi Tout à fait Les consignes des admins Tu as le nombre d'heures de jeu De la team Corona Free Express De mon côté Oui J'ai ça J'aurais dû te les envoyer Ma chère Mais je te les ai envoyés En MP Mademoiselle Neko Tu as tout Tu sais Je t'ai envoyé un petit visuel Ce matin Electromite A 112 heures de jeu Et Stencil A 854 heures Et il a eu Un world record Il y a longtemps Mais qui a été Qui a été battu Depuis un certain temps Mathilde Confié On va finir Attends parce que là On a PY Qui vient sur le chat Oui Bonne chance Au quart de finaliste Effectivement Que la team Détatasse N'est plus Ah bah voilà Et Ariel Dombal Va me manquer J'avais bien prédit Que ce serait cette team là Qui serait le plus Le plus serré Ce match Vraiment le plus serré Du coup Drea et Droudrou Qui vont affronter Nairish Nairish Qui lui Est le world recorder Actuel Il détient Avec ses amis Le record De 6000 mètres Donc ils vont à nouveau Affronter une team Chaud les marronchots On a Efmo et Grishkanov Qui vont affronter Echikar Et le Rémi Et Attendez Je vais juste leur couper Le sifflet Pendant un petit instant C'est vrai que du coup Les 18k vont à El Padre Yoshi C'est la première fois De ma vie Que je fais Une prédiction Donc je ne sais absolument Pas comment ça marche En gros vous misez des points Et ça tire au sort Une personne Qui a donné la bonne réponse C'est ça Et il gagne les points De tout le monde C'est une excellente question El Padre Yoshi GG à toi Tu gagnes 12k Je ne sais pas La team d'hab Face au petit pédestre Clairement Nous allons aller Specter ceci Hello Aion How are you Pardon Est-ce qu'on a des infos T'as pas de soucis T'inquiète Parce que tout à l'heure C'est la seule info Que je n'avais pas C'est à dire Que je n'avais pas L'avancée de leur score Et j'étais là Mais je veux savoir Dites-moi Les petites pédestres Où en sont-ils Et ils ont gagné Euuuh Euuuh Ils ont gagné Nous avons eu l'info Enfin Donc ils Voilà Et je voulais dire autre chose C'était uniquement pour Aion Aion Listen to me I know you like us But if you want a stream In English It's possible for you tonight Because the event Is also in English On the CSG TV As Sencha Just sent you the link In the chat So Do What you want But I wanted to inform you That there is a Stream in English Available Voilà Ah oui Dans le bon sens Cette fois Et non pas CGS CGS Je ne vois pas du tout Ouais je sais pas Je sais pas pourquoi Ça m'est venu quand même Écoute Je suis fatiguée Ok Non mais ça me fait penser Un Ça me fait penser Un acronyme Pas de Le TGS Voilà A quoi ça me fait penser C'est vrai C'est un mélange entre le TGS CGS Qui n'ont rien à voir Clairement